et voilà c'est parti mon kiki nouvelle vidéo nouveau direct donc on va voir ce que ça donne et voilà un deux trois go et oui ça y est c'est bon âgé et pile dix heures pour une fois je suis un peu en avance enfin en avance façon de parler donc hop il faut que je mette ça ici que je vois si ça fonctionne voilà ça c'est bon c'est tout bon alors je vais commencer par partager parce qu'effectivement le temps que vous puissiez arriver ce sera plus facile donc allez je partage je partage dans un groupe alors celui là en premier publié bonjour tout le monde je vois que ça y est vous arrivez partager dans un groupe c'est bon allez on continue à partager on en profite les premières qui sont là pour pouvoir partager si vous voulez dans live allez on continue je continue à partager j'espère que vous avez passé une agréable soirée et que vous êtes auto fait et que je vous le dis à chaque fois que vous avez pris un petit verre alors j'ai vu que le gameur c'était le bienvenu dans certaines maisons voilà il ya michelle qui est déjà là laurence aussi donc je continue laurent si tu peux continuer à marquer les ingrédients c'est gentil hier soir je ne sais pas pourquoi mais j'arrivais pas à basculer ma vidéo sur youtube donc peut-être que j'y arriverai aujourd'hui donc tant que j'arrive pas à basculer je ne peux pas non plus bonjour marie bonjour estelle je n'arrive pas non plus bah adrienne ah mais l'alsace est en force entre hier soir et aujourd'hui vous êtes nombreuses d'alsace je n'arrive pas à aller à basculer sur ma sur ma chaîne youtube pour l'instant mais parce que je pense que vous savez ici on est en bout de ligne donc l'internet c'est faut pédaler vous en êtes rendu compte mais comme disait je ne sais plus qui hier et ben effectivement hier ça fonctionnait mais on a ce que je continue encore un peu de partage voilà qu'est ce que c'est ici si vous êtes si vous avez des amis vous pouvez inviter vos amis si vous avez fait partie des groupes de recettes que ce soit ici ailleurs où vous voulez vous pouvez partager aussi avec plaisir tous ces partages bonjour frédéric alors il elle fait la la tarte yablucherie dans le hall cloud ben voilà pas réussi tu t'es levé assez tôt pour pouvoir faire et la tarte et ton poulet plutôt que d'allumer grand faux bon alors je sais pas si les chaleurs sont venus chez vous mais c'est vrai le petit chat qui fait coucou mais c'est vrai que voilà c'est quand même bien pratique alors aujourd'hui bon j'arrête les partages aussi oui marie si tu veux partager tu peux aussi enfin les unes les autres si vous avez envie de partager ce sera avec plaisir je crois que ce matin il ya un petit peu moins de monde parce que vous êtes vous êtes encore au fond de votre lit peut-être vous avez trop fait la fête hier soir il ya plein de mariages il ya plein d'anniversaires en ce moment donc bonjour marie france aussi voilà allez on y va alors les recettes du jour on a du boulot donc j'ai pas trop traîné on va faire des aubergines allègre douce donc le nom c'est c'est baclazane mesinou et puis on va faire une petite verrine pour aller rapidement donc une verrine aussi de là bas qui s'appelle student aux abricots voilà je crois que je me demande d'ailleurs si j'ai marqué le titre sur le live de ce titre là mais après j'ai pas changé la date mais bon c'est pas grave je changerai la date plus tard on est bien le 26 aujourd'hui hop et non le 25 parce que vous savez que je fais un copier collier et puis après je rajoute des choses donc aubergine en premier et puis comme je vous ai promis on va faire le montage du mille feuilles que je vais emporter chez les voisins je vous montrerai tout ce que j'ai prévu d'emporter chez les voisins et entre autres les brochettes qu'on va monter aussi je vais en faire cuir une pour que vous puissiez la voir mais le reste vous imaginez bien qu'on va aller les cuire chez les voisins donc on est apparemment 18 du quartier donc c'est très sympa c'est une première on verra bien donc j'ai décidé de les régaler je vais partir avec mes deux grilles sous le bras donc pour y aller c'est la maison en face mais je pense que je prends ma voiture quand même et vous je vous rappelle que pour transporter les grilles parce qu'il ya plein de gens qui viennent de s'équiper c'est les grands sacs picard donc quand vous voulez emmener votre grille en vacances chez des amis ou chez les enfants vous investissez dans le grand sac de congélation picard et il rentre dedans il rentre sur la tranche si vous êtes sur le groupe de recettes comment se régaler avec le gril au cloud il n'y a pas de souci vous allez taper en haut dans la loupe trucs et astuces et vous allez trouver plein de trucs et astuces sur mon groupe il ya comment transporter les grilles comment nettoyer les grilles les unes les autres vous partager des trucs et astuces donc c'est vraiment très intéressant donc c'est un groupe qui est un groupe fermé vous pouvez y inviter vos amis on ne veut que du positif et que des jolies recettes dessus quand vous mettez une recette pensée quand vous mettez une photo pensée à tout de suite mettre la recette parce que sinon on va vous demander la recette et vous allez répondre mais 5 6 réponses plus bas et on va pas retrouver la recette facilement donc qui dit une photo sur le groupe de recettes dit tout de suite la recette avec voilà vous avez fait la recette de un tel et un tel et vous précisez que c'est la recette de un tel ou un tel pour que les gens puissent la retrouver plus facilement voilà alors il ya les copines de live oui bonjour rosy bonjour mireille la chantilly mascarpone de magali top chantilly mascarpone toute façon une chantilly mascarpone c'est top ça se tient y'a pas de problème l'autre jour quand j'ai monté la chantilly j'ai pas mis de mascarpone dedans mais chantilly mascarpone vous êtes sûr que ça tient et vous pouvez mettre même plus de mascarpone mascarpone que de crème on y va on traîne pas trop par quoi on commence les aubergines alors on va commencer par faire les aubergines et les faire cuire donc j'ai des aubergines bio je vais on va peut-être pas faire les deux on verra bien on prend un bon couteau voilà évidemment quand je fais des choses comme ça c'est toujours la verre alors je me mets assez ici pour que vous puissiez voir donc vous calculez de faire des tranches identiques puisque on va aller les cuire ici alors je pourrais vous savez que elles vont faire peut-être moins de deux centimètres quand vous cuisez dans le grill avec les grilles il faut que ça passe minimum 2 cm donc là ça fera peut-être moins de 2 cm pour que ça puisse plus vite vous pouvez faire du 3 cm si vous voulez mais donc automatiquement vous vous mettrez en mode manuel c'est ça qui est important et quand vous êtes en mode manuel je vous rappelle que c'est vous qui réfléchissez c'est plus lui donc voilà donc on va essayer de faire des tranches qui sont à peu près identiques hop voilà et on va faire griller dedans voilà le petit le petit cul de l'aubergine ça y est ça commence le petit cul je vais nouveau me faire ou spiller parce que j'ai dit des drôles de choses alors j'espère que vous savez que j'ai des l'ail qui ont été bloqués alors je ne sais pas si c'est des personnes désagréables qui m'ont fait ça mais soit disant j'avais de la musique et que il y avait des droits dessus j'ai jamais mis de musique alors hier soir j'ai écouté de la super musique avec une amie effectivement et elle m'a dit que je pourrais mettre mais non je prends pas de risque de mettre de musique sur sur les lives parce qu'il ya des droits d'auteur et avec ces droits d'auteur je pourrais me faire avoir donc voilà voyez mes tranches elles sont comme ceci donc je vais les poser tout là dessus en espérant qu'elles soient à peu près tout à la même taille donc je n'ai pas mis en préchauffage puisque je vais mettre de toute façon en mode manuel allez hop 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 on sert tout ce petit monde ici voilà comme ça on ferme alors on peut y mettre un petit peu d'huile d'olive si vous voulez avec un pinceau mais dans la recette grillé on va le faire voilà on peut et on va le faire parce que alors qu'est ce qu'on pourrait mettre si si ils ont dit huile d'olive on a dit qu'on faisait la recette la recette ukrainienne alors vous savez pourquoi je fais une recette ukrainienne pourquoi j'ai fait une semaine ukrainienne certaines ont dû l'entendre au début hop voilà un petit coup de pinceau voilà on ferme alors si c'est bon on ferme je vais en route ici donc je pense que la caméra placée comme ça vous devez bien voir ce que je fais je mets en route ici et lui comme j'ai déjà mis quelque chose dedans il ne me propose que du mode manuel voyez si j'avais rien dedans il me proposerait et du manuel et automatique mais comme j'ai quelque chose dedans il calcule qu'il ya une épaisseur donc il ne peut faire que du manuel chaque fois que j'appuie sur le mode manuel ici avec le fond blanc je vais m'occuper de la côte de ce côté là avec le fond blanc ça va augmenter la température et une fois que j'ai les 270 requis j'appuie sur ok estime je n'ai pas oublié tu as vu alors est ce que quelqu'un peut écrire les ingrédients parce que parce que laurence est en train de laurence est en train de cuisiner mais bon sinon c'est pas grave c'est très simple donc les ingrédients il nous faut je les ai pas donné en plus il nous faut une ou deux aubergines ce que vous voulez qu'on va faire griller à l'huile et puis dans le deuxième ou dans votre plat si vous n'en avez qu'un on va s'occuper de couper en morceaux alors je vais essayer avec le daizer de couper deux tomates en cubes on va y rajouter du vinaigre de vin un tout petit peu de sucre en poudre une petite cuillère de sucre en poudre pour faire caraméliser et on va faire compoter tout ça et ensuite on va couvrir les franges d'aubergine avec ça vous savez que on l'a fait déjà avec pour les faire au parmesan c'est aubergine à la parmigiana à l'italienne mais je suis pas italienne et je ne sais pas l'italien mais voilà donc on va faire ça comme ça voyez qu'il faut pas grand chose des aubergines des tomates un oignon et puis du vin et on va faire cuire ça comme ça alors on va utiliser ce joli petit jouet qui s'appelle un daizer je me suis éclaté déjà je peux vous dire j'ai fait des carottes l'autre jour alors normalement la recette de mon amie katie c'était des rondelles ah mais top vous posez la carotte ça va comme ça et vous avez donc avec ce petit jouet plusieurs tailles alors évidemment je me suis coupé parce que il faut impérativement que je me coupe deux fois avant que je comprenne que quelque chose donc je vous défends de rigoler un a dit il faut pas rigoler voilà ce qui me plaît c'est que vous avez les petits trucs comme ça vous l'ouvrez vous pouvez changer facilement plaquettes donc les tomates on va essayer de les faire avec le petit je mets en place comme ça donc le matériel tu peux tu peux voir que j'utilise si ça vous intéresse vous prenez contact avec magali tout n'est pas toujours dans le catalogue en ce moment donc ben si c'est pas en ce moment vous le voyez utiliser vous mettez la recette de côté et vous ferez par vous même ce qui me plaît c'est que les autres lames elles sont rangées dans la boîte par contre attention de ne pas fermer hermétiquement parce que sinon quand vous ouvrez vous avez bien compris de quoi il s'agissait alors par contre pour faire ça il nous faut des tomates un petit peu fermes là j'ai mis de l'huile là aussi il va me falloir un petit peu de d'huile dedans alors normalement je fais tout au micro mais pour une fois je suis une recette donc allez on va mettre un petit peu d'huile là dedans moi j'ai trouvé une huile avec un petit bec verseur c'est marrant et quand vous fermez plouf ça descend c'est pas mal alors c'est en bio et c'est de l'huile bio extraite à froid fruité goût délicat patati patata allez on ferme l'appareil il a détecté qu'il y avait le plat de cuisson on se met au maximum 270 on n'oublie pas d'appuyer sur ok voilà toute façon tant qu'on n'a pas appuyé sur ok ça clignote et si on oublie au bout d'un moment il s'arrête donc vous arrivez vous croyez que ça y est c'est chaud et c'est pas chaud donc voilà allez les jolies petites tomates alors pour faire ça je pense que il faut pas mettre les doigts déjà il faut quand même ça va rentrer parfait on va bien voir ce que ça va donner vous êtes prêts dans ce sens là ça marche pas alors on va aller peut-être dans sens là ça marche pas non plus alors c'est trop gros les on va essayer l'autre ah ben c'est un essai 1 moi je m'étais dit qu'il fallait justement une une tomate c'est pas dans le bien sens en plus si vous mettez pas dans le bon sens on voit le faire mais c'est intelligent ce truc là bon alors oui non peut-être non bah non voyez la tomate ou alors elle est trop ferme c'est pas grave allez on va se couper la tomate en ch'tibou non pas ce coup tout le poteau ouais celui là allez faire attention vous mettez toujours les doigts bien crochus comme ça quand vous voulez couper les tomates allez je vais me faire appeler arthur parce que j'ai essayé donc les tomates et le dizer suivant les types de tomates peut-être que si elle était plus molle justement j'ai voulu une tomate bien dur j'aurais peut-être pas dû hop voilà allez c'est pas grave voyez ça prend plus de temps par contre mais je vous assure que les carottes l'autre jour c'était topissime alors faut que je vous lise merci laurence pour les ingrédients à laurence elle a quand même eu le temps de mettre les ingrédients à papa comme toujours une pensée pour toutes celles qui qui sont malades pas en forme voilà je pense fort à vous les unes et les autres prenez bien soin de vous surtout et puis ce satané covid qui continue mais c'est infernal celui là il a décidé de nous embêter pour rester poli encore un moment allez voilà voyez petites tomates sont coupés lui on le met de côté il n'était pas aimable aujourd'hui ah mais vous savez ce que je vais couper je vais couper l'oignon voilà ça c'est fait par contre tu vas revenir ici toi mon coco on roule parce que l'oignon vous savez que j'aime pas ça alors on remet cette plaquette ici pour l'oignon ça va être top top de chez top ça va ouais mais j'ai coupé en deux les tomates mais même en deux je pense que j'ai choisi exprès des tomates oh peut-être pas que j'ai oublié celle là ouais ça va vite hein mais vu c'est le préchauffage n'a même pas terminé qu'elles sont pratiquement cuites vous imaginez faire les aubergines là si vous les faites au four sur une toile et bien d'abord vous préchauffez votre four pendant 10 minutes au moins et après c'est 30 minutes la cuisson alors que là à la fin du préchauffage pratiquement alors vous voyez que ça fume effectivement mais qu'est ce qui fume c'est les aubergines qui fut voilà c'est pratiquement grillé allez on va couper l'oignon 2 et là vous allez voir que ça va marcher sans problème claque j'adore ça alors l'oignon je peux vous dire c'est et puis en plus on se fait les bras voilà après on enlève la petite le couvert le couvert et on n'a que les petits bouts top top allez les petits bouts là dedans on les belle là dedans alors à mon avis question nettoyage éviter de les mettre au lave-vaisselle ce truc là parce que je pense que à force ça va devenir opaque et c'est dommage parce que c'est vraiment du beau matériel donc ça peut aller à la lessive pas de pas de non il faut pas quand même exagérer mais tout ce qui est tout ici on va arrêter les aubergines voyez le temps n'a même pas été jusqu'au voilà ça on va faire venir le temps n'a même pas été jusqu'au bout de préchauffage que les aubergines étaient déjà cuites alors vous imaginez à refaire ça au four c'est quand même nettement plus rapide et là j'ai fait deux aubergines d'un coup supposons que je veux en faire d'autres et ben je vire celle là et je peux continuer puisque je suis en mode manuel je vous rappelle que quand vous êtes en mode automatique et que vous voulez faire plusieurs séries d'affilés vous arrêtez vous remettez en route parce que lui il est très intelligent mais il sait partir de zéro il sait pas continuer voilà donc c'est parfait yes c'est bien grillé c'est chaud je me brûle mais voyez que c'est bien grillé des deux côtés c'est exactement ce qu'on a en alors on va non ça c'est du sucre ici on va rajouter un petit peu de sucre je vous dis je vous ai dit faire caraméliser donc les oignons les tomates voilà ne criez pas elle va pas fond je vous assure je ne vais pas la laisser dedans c'est du bon matériel de toute façon voilà allez on va alors j'ai voulu prendre des tomates fermes donc elles sont très fermes elles sont peut-être pas tout à fait mûres donc elles vont mettre plus de temps à compoter alors que si j'avais pris des tomates autres ça aurait été mieux donc une cuillère à soupe de vinaigre de vin hier je vous ai dit moi le vinaigre j'aime bien prendre le vinaigre melfort parce que c'est du vinaigre au miel et comme là ce qu'on veut faire c'est faire compoter un petit peu c'est parfait le melfort l'original c'est marqué c'est bon pour tout voilà c'est un vinaigre que vous trouvez entre autres moi je sais que je le trouve ici en bretagne dans les grandes grandes surfaces pas les petites mais les grandes grandes surfaces ou alors quand vous avez des semaines alsacienne par exemple allez ça on laisse compoter comme ceci et il n'y a plus rien à faire donc ça va première recette voyez que ensuite on va prendre nos aubergines on va les mettre dans le plat ici et on va les garnir avec notre garniture dessus donc qu'est ce que j'ai bien tout mis dans le grill avec en huilant un peu j'ai fait dorer mes aubergines je l'ai arrêté celui-là oui et celui-là il fonctionne ensuite j'ai haché deux tomates en petits cubes j'ai mis du vinaigre de vin j'ai mis une cuillère à soupe de sucre en poudre et on laisse compoter ça tout simplement puis on le mettra sur les aubergines qui sont ici alors on va mettre ça quelque part donc là l'intérêt vous avez un deuxième plan c'est pratique parce que vos aubergines vous les préparez tout de suite dessus voilà mais moi je vais pas faire ça comme ça parce que effectivement je vais faire dans ce plat là hop ah ah je me crame les doigts parce qu'ici on va faire cuire nos brochettes voilà regardez les petites aubergines elles sont vraiment bien grillé ça vous pouvez pas faire ça au four franchement ce sera jamais aussi joli que ça et à la rigueur si vous voulez manger ça ça se mange froid aussi on n'est pas obligé de les manger chaudes donc comme là elles sont cuites je vous assure qu'elles sont déjà cuites donc vous avez vu moins de 10 minutes dans le grill avant d'arriver au préchauffage avant qu'il soit fini c'était cuit donc on gagne vraiment en temps de pouvoir faire comme ça une fois que ça ça va être fait je vais mettre dessus et à la rigueur ça peut être un accompagnement ça peut même être en apéro vous pouvez avoir ça en apéro vous pouvez après les couper en quatre tout simplement hop 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 je vais poser ça ici ici sa compote donc là on est bien là on est sa dernière première recette faite ensuite on va faire une brochette alors ma viande voyez elle a tenu hier soir là dedans sous vide régulièrement je les reprise en main je les secouer voilà et là je peux vous dire que quand je vais ouvrir ça va avoir une super odeur voilà j'aime beaucoup les boîtes villines parce que voyez il y a des formes rectangulaires donc à la rigueur même si je voulais faire des lasagnes dedans pour cuire au four ce serait possible allez on y va donc ma viande est bien marinée j'ai plus voyez elle est presque cuite la viande j'ai plus que à la mettre sur des piques hop alors essayez d'avoir des morceaux à peu près tous à la même hauteur alors je fais rarement des brochettes avec de la viande et des légumes ça m'arrive mais c'est rare parce que la viande va cuire moins longtemps que les légumes donc si vous faites des brochettes viande légumes vos poivrons seront peut-être pas cuits et encore plus indigeste que d'habitude donc c'est pour ça que vaut mieux essayer de hop voilà on va faire comme ça voilà voyez on a fait une brochette je pense que quatre cinq morceaux comme ça c'est déjà pas mal alors on ne gaspille pas évidemment la marinade parce que la marinade on va pouvoir la mettre dans un pichet avec à la rigueur si vous voulez vous pouvez rajouter un petit peu de crème et vous pouvez l'utiliser pour faire la sauce qui va évidemment manger la sauce ça va pas être à jeter ça hein on ne gaspille rien donc où vous la laissez comme ça parce qu'elle est parfaite comme ça ou si vous avez envie de la chauffer et bien vous la chauffer un petit peu avec un petit peu de crème parce que parce que vous avez envie d'en mettre un petit peu plus sur les hanches donc voilà alors pour la faire cuire je vais refermer celui là je n'ai pas eu besoin de laver parce que vous avez vu que les aubergines c'est propre je vais mettre en route et là pour la brochette c'est donc de l'agneau mais j'aime bien que ce soit rosé donc je vais quand même rester sur du bœuf et appuyer sur ok comme là vous avez vu qu'il a les grilles et que ça va être une brochette comme il a les grilles il m'a tout proposé il m'a proposé mode manuel comme tout à l'heure mais aussi le mode automatique donc là moi je choisis le mode automatique donc le fond ici au milieu est noir et donc je vais m'occuper des températures sur le côté ici voilà je vous le remonte ici le fond ici est noir et on s'occupe donc du fond noir sur la droite on ne s'occupe absolument pas des températures de la gauche donc là il ya marqué préchauffage et clinique clignotent en préchauffage donc hop 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 ça clignote tant que ça clignote on ne lui met rien dessus tant que ça clignote on ne met rien sur le d'accord en mode automatique en mode manuel vous avez vu que j'ai mis tout de suite voilà comme ça là aujourd'hui ça vous permet de voir les deux possibilités on va ranger tout ce petit bazar parce que franchement la recette qui crée derrière avec de l'oignon et de l'ail ça va pas être top de chez toi on fait le ménage hop vous avez vu qu'on a quasiment fait déjà deux recettes on a fait la viande bon d'accord elle était faite hier j'ai pas beaucoup de mérite et on a fait le les aubergines voilà on nettoie bien pour que ce soit propre je pense que vous êtes contentes parce que vous voyez mieux ce que je fais encore mieux quand c'est de côté moi j'arrive à peu près à lire de temps en temps ce qui écrit bonjour joël alors sandrine ce mariage bravo pour tout ce que tu as fait à toutes les préparations bravo bravo ici on va mélanger voyez sa compote alors si vous trouvez que quand sa compote comme ça vous avez trop de liquide je vous rappelle qu'avec le plat de cuisson vous pouvez tout à fait laisser ouvert pour qu'effectivement la vapeur se carapate voilà donc on peut tout à fait laisser ouvert si on veut que ça aille plus vite pour que toute l'humidité s'en aille alors pour l'instant moi je vais laisser fermer comme ça ça va bien compoter à l'intérieur mais après je vous assure que pour finir la cuisson on va pouvoir enlever alors si vous prenez des bonnes tomates moi je vous avoue c'est des tomates qui étaient peut-être pas tout à fait mûres ça aura du goût mais peut-être pas trop de goût vaut mieux prendre des vraies bonnes tomates qui ont vraiment bien du goût donc la recette se mange la recette typique des brochettes se mange vous allez voir tout à l'heure j'ai préparé ça avec soit du riz vous pouvez du riz donc voyez que moi quand je fais du riz je fais toujours beaucoup de riz bon dans une casserole hein sauf quand c'est un risotto le risotto on le fait directement dans le plat de cuisson mais je fais toujours beaucoup de riz et je laisse après dans ma boîte et au fur et à mesure des besoins de la semaine ou de la quinzaine j'ouvre ma boîte et je réchauffe ce dont j'ai besoin mais la spécialité c'est de le faire avec du jus de citron et avec des vrais donc tout à l'heure quand ce sera cuit la brochette et bien on va faire une jolie présentation je peux déjà la commencer comme ça sera fait alors non ce que je vais faire tout de suite c'est la recette suivante il va me falloir deux feuilles de gelatine que je vais mettre à tremper dans de l'eau froide attention de l'eau froide donc hop voilà de l'eau froide vérifiez bien si vous venez de faire votre vaisselle ce sera pas de l'eau froide voilà on laisse tremper juste un petit peu les deux feuilles de gelatine c'est pour le dessert d'après on va ouvrir le truc à bras ah oui s'il a bippé c'est pour dire que c'est chaud alors qu'est-ce qu'on fait on va mettre la brochette vous voyez que sur le XL on pourra en mettre beaucoup des brochettes hop hop et là lui il est intelligent il fait ça fait telle épaisseur telle densité donc il faut que je cuise temps et après et bien quand ce sera saignant je vais ouvrir et je vais poser sur mon assiette voilà c'est tout ça une drape une drape alors la drape vous pouvez la chauffer vous voulez la chauffer hop on la met dessus elle va chauffer mon drape on peut se servir de tout hein faut vraiment là ça va être fort parce qu'elle chauffe toute seule la vanille c'est pour après ça va ici il va nous falloir de la coriandre parce qu'on va saupoudrer dessus de la coriandre donc le riz aujourd'hui je vais pas l'utiliser il va retourner dans le réfrigérateur mais c'était pour vous dire vous avez pas de drape et bien dans ce cas là vous pouvez mettre du riz vous pouvez mettre des pâtes vous pouvez mettre du blé vous mettez tout ce que vous voulez vous avez vu que on peut toujours tout adopter je fais bien la sonnerie au LK ah bah écoute je suis très fière voilà bah de toute façon il faut savoir tout faire dans la vie non non je vais vous dire il y a une chose que je sais pas faire bah c'est les filles voilà j'ai fait que de garçons j'ai pas fait de filles et voilà c'est normalement pour lui c'est cuit hé c'est pas top ça c'est pas rapide donc vous imaginez même si vous avez 15 personnes ou 18 comme on va être à côté ça va hyper vite alors supposons qu'il y en a qui veulent saignants j'ouvre j'enlève et je mets de côté hop allez on va l'arrêter je referme s'il y en a d'autres qui veulent à point ou bien cuire là on arrête je referme tout simplement et la cuisson va continuer par contre si je dois remettre une série de brochettes à cuire à ce moment là je l'arrête je le remets en préchauffage qui va être très très rapide puisqu'il est chaud et seulement quand il me bip qu'il est en préchauffage je remettrai la deuxième série de brochettes vous avez bien compris ? si vous n'avez pas compris vous me mettez un message privé et je vous le réexplique d'accord ? alors là ça en général je l'attrape avec les doigts et qu'est-ce que je fais ? je ne me coupe pas mais je me brûle donc allez hop on prend ça comme ça regardez comme elle est jolie ma brochette juste bien grillée voilà celui-là on peut le fermer vous avez vu que le repas est vite préparé et puis on va prendre un couteau une petite planche allez où ma planche ? regarde ma planche voilà la planche et on va prendre un petit peu de coriandre parce que c'est ça qui est important hein vous savez que coriandre on en a mis dedans et c'est ce qui va vraiment donner le goût allez hop je vais tout hacher parce qu'il me le faudra tout à l'heure aussi alors je vous rappelle que quand on hache on n'y met pas les doigts moi je me coupe mais pas avec mes couteaux vous mettez les doigts crochus comme ça comme si on voulait griffer là crochus le couteau il est juste contre cette phalange on pose pas les doigts parce que vous avez vu hein j'ai fait des beaux on le voit plus on pose pas les doigts comme ça et on rentre le petit doigt parce que souvent le petit doigt il sort non mais on le rentre donc voilà après on tient son couteau je vous ai déjà dit on tient son couteau jusqu'à la garde là parce qu'il est équilibré comme ça parfois je vois des gens qui tiennent le couteau comme ça alors il paraît ah mais il est lourd votre couteau non il est pas lourd parce qu'il est prévu pour être tenu correctement et après vous faites un mouvement je sens que ça va rigoler de va et vient de va et vient donc faut y rigoler ça m'est égal je m'en fiche allez on va tout mettre et puis comme ça sera fait allez les tiges et tout allez le mouvement vous le connaissez et si vous faites bien ce mouvement là et bien vous n'êtes même pas obligé de regarder et vous n'avez pas de risque de vous couper les doigts on ne ramasse jamais avec le fil du couteau sinon vous l'abimez vous ne coupez jamais avec un couteau sur une plaque en verre non plus ils ont vendu ça à un moment comme planche à découper surtout pas vous abimez votre fil de couteau parce que effectivement le verre c'est pas du tout fait pour ça quand on ramasse donc toujours avec le dos du couteau voilà on ramasse on peut recommencer ou alors si vous n'avez pas envie de faire du va et vient va et vient à ce moment là vous mettez la main là là et vous hachez tout autour on fait comme un hachoir voilà c'est tout et après et bien on répartit sur notre brochette comme ceci un petit peu on peut en mettre un petit peu ici aussi et ce qui est très important c'est qu'il nous faut un citron alors j'ai vu que quelqu'un a pris à son mari pour faire le petit ponche de rouler le citron et bien c'est super voilà on roule le citron alors vous pouvez vous souvenez on a déjà utilisé ce truc là le dentelur si vous voulez faire quelque chose de joli vous pouvez utiliser le dentelur si vous voulez faire autre chose je vais vous montrer ah si on va faire pareil comme ça donc le dentelur le dentelur vous le trouvez sur Amazon ou autre vous piquez mais si vous piquez au milieu vous allez avoir un gros et un petit morceau donc ça on va le faire d'accord donc ce qu'il faut c'est piquer légèrement en dessous du milieu pour que cette partie là arrive au milieu voilà donc on va faire ce sera plus joli sur votre assiette d'avoir un citron dentelé une autre fois je vous montrerai avec le zester ce qu'on peut faire parce qu'on peut faire des très jolies choses aussi avec le zester et voilà voyez et bien le citron il est tout de suite autrement parce qu'il est joliment présenté vous lui coupez les fesses pour qu'il tienne bien à plat hop voilà et on a un citron ici alors ce que j'aime bien c'est avoir un petit peu de peps donc vous vous souvenez ce que je l'ai pour avoir un petit peu de peps même si ça va pas tout à fait avec et bien vous allez voir j'en ai toujours toujours au congélateur moi j'aime bien un peu de couleur donc qu'est-ce que je vais mettre et bien une groseille regardez ça change tout voilà l'assiette c'est pas grand chose la petite pointe rouge mais ça fait le coeur du citron j'espère que cette petite recette vous plaît et que vous aurez envie de la refaire donc voilà ça c'est la première recette elle est faite les petites là elles retournent au congélos si j'arrive à l'ouvrir hop voilà toujours des groseilles au congélos hein gardez toujours ça parce que vous voyez ça vous permet de faire des jolies petites choses donc le citron avec le dentelur c'est tout bête mais voilà ça permet de faire quelque chose d'un petit peu plus joli et donc là vous pensez à lui couper la pointe parce que sinon il va être tout de guingois quand vous allez vouloir le poser donc on coupe pour qu'il soit bien à plat et posé voilà allez on continue parce que je pose je pose je ne sais pas quelle heure il est ah il est la nuit hop voilà on lave un peu les mains parce que on va quand même toucher un petit peu d'oignon un petit peu de coriandre un petit peu de tout ça alors où est-ce qu'on en est dans nos tomates ah ça y est vous voyez tout le jus a été évaporé pratiquement donc ça c'est parfait il y a quasiment plus de jus donc je n'ai même pas besoin de le laisser ouvert je vais laisser encore un tout petit peu compoter donc répartissez bien profitez de la chaleur partout dans le plat puisque vous avez un grand plat hop vous voyez elles ne font pas mais je ne la laisse pas dedans non plus allez il faut être raisonnable donc vous savez quoi ma viande là je pense que je vais la refermer et hop 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 je vais la remettre au frais c'est quand même mieux pour tout à l'heure parce que hop voilà faites attention quand si vous avez des zwilling de ne jamais aspirer de d'humidité parce que la pompe elle aime pas ça donc vous vérifiez bien qu'il n'y a pas d'eau nulle part avant d'appuyer sur le petit bouton voilà hop ça va vite parce que elle est très pleine la boîte je le remets au frigo vous m'en voulez pas hop 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 allez les fraises donc alors je vais quand même en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait donc vous m'avez vu hier j'ai préparé dans le moule à garnir de chez Tup attention si vous le voulez c'est vraiment le dernier jour jusqu'à midi je crois que Magali va faire sa commande cet après midi donc si vous voulez ce moule contactez la vitre et voilà la tarte que j'ai faite donc c'est un cookies à la base c'est une recette de cookies je crois que je vous ai mis la recette d'ailleurs et dessus j'ai mis ma confiture de fraises maison et puis j'ai rajouté j'ai rajouté alors des rondelles de fraises des framboises coupées en deux des myrtilles congelées et puis re des framboises re des fraises et des myrtilles au milieu voilà vous voyez j'espère que elle vous plaît que voilà ça marche toujours oui c'est bon donc voilà pour la tarte le clafoutis je l'ai réparti en coupé en petits morceaux donc là va falloir que je précise qui a les noyaux dans le clafoutis il faut toujours laisser les noyaux parce que si vous ne laissez pas les noyaux c'est vrai que le clafoutis il est bon parce que il est ça apporte du goût les noyaux mais bon et puis pour les enfants pour l'apéro j'ai préparé les croque monsieur donc ils sont tout prêts il n'y aura plus qu'à les glisser dedans allez celui-là je vais l'arrêter je pense que ça va être bon il n'y a plus qu'à les glisser dedans et pour l'apéro si c'est pour l'apéro on les coupera en quatre parce que ce n'est pas des grosses tranches exprès et si c'est pour les enfants ils seront ravis je vais peut-être faire une pâte à gaufres aussi parce que comme il y aura des enfants du quartier ils seront peut-être contents de manger des gaufres et là dans le plat Zwilling j'ai mis à mariner mes magrets de canard donc depuis ce matin ça marine ça va vite hein vous savez que là dedans ça va très vite on y va on continue allez comme ça vous avez vu ce qu'on va manger ici alors la suite j'ai dit qu'on va faire une vérine et ça va aller très vite sauf que le plat il est occupé ici alors il va falloir que je réfléchisse vite fait bien fait donc ici on va enlever ça on va en répartir juste un petit peu dessus pour que vous puissiez voir ce que ça donne euh pam 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 padalam j'ai utilisé ah oui là elle est là celle que je vais utiliser euh là voilà on en prend un petit peu et on va mettre dessus alors je vais pas tous les faire parce que sinon voilà hop 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 ça vous en verrez quelques-uns vous voyez deux aubergines avec euh hop 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 voilà on va chercher un petit peu de verdure pour mettre dessus toujours un petit peu de coriandre hop voilà hop hop et voilà vous voyez facile, pratique vous pouvez le préparer d'avance ça peut se manger froid ça peut se manger chaud aussi donc à la dernière minute vous pouvez les remettre dans le plat et les préparer et les faire réchauffer à la dernière minute tout est possible mais voilà donc ça c'est les aubergines à l'aigre douce pourquoi aigre douce ? parce qu'on a mis du vinaigre évidemment hein voilà aubergines et les tomates les machins voilà c'est parfait donc j'espère que ça ça vous plaît aussi alors ce qu'il va me falloir c'est euh ah oui mais ici j'ai encore un plat ah ah c'est vrai bon alors celui-là je vais pouvoir le fermer et ici on va faire compoter on va enlever comme quoi c'est bien pratique quand même d'avoir de l'huile euh la pince la pince la pince vous allez voir un petit truc aussi donc vous devez enlever les grilles parce qu'elles sont chaudes bon moi il va falloir quand même que je nettoie le haut hop aussi on attrape comme ceci la grille avec la pince qui est fournie avec le grille c'est quand même très pratique hop et en bas pareil vous poussez sur le petit bout vous attrapez et pourtant vous voyez je suis pas en face hein c'est un peu compliqué quand on est pas en face mais euh voilà on peut arriver à dire alors il faut que je laisse quand même un petit peu la grille du haut parce que je vais en avoir besoin et on va pas faire de l'agno enfin l'agno abricot ceci dit c'est excellent mais c'est pas vu parce que sinon ça va si je ne nettoie pas ça va fumer bêtement hop hop tout ça sans toucher la plaque hein alors il y a pas mal de personnes qui justement ont pris une deuxième plaque parce que parfois euh enfin une deuxième à donner les plaques du bas parce que parfois vous avez déjà les plaques dans le lave-vaisselle et que vous n'avez pas envie de faire la vaisselle du matin du midi pour le soir donc euh voilà il y a pas mal de personnes qui euh ont décidé de prendre une deuxième série il y en a d'autres qui font beaucoup de poissons énormément de poissons alors normalement si vous les mettez régulièrement au lave-vaisselle ce que je conseille vivement parce que vous voyez euh quand on les lave à la maison on les lave pas aussi bien dans les petits crochets là euh quand on les lave dans le lavabo dans le lavabo dans l'évier par contre quand vous le mettez dans le lave-vaisselle ça dégraisse quand même un petit peu plus mais en mettant au lave-vaisselle faites toujours très attention de ne pas euh bien à toi hop voilà de ne pas avoir de couteau ou quelque chose qui tape dessus ça c'est primordial hop voilà je l'avais pas arrêté je pense que quelqu'un a dû me le dire euh coucou Magali tu es là aussi hop voilà voilà alors on va passer aux verrines maintenant donc les verrines qu'est-ce qu'il faut que pour les verrines euh si quelqu'un veut noter alors il faut tremper deux feuilles de gelatine dans l'eau froide c'est par là que j'ai commencé ensuite j'ai fait égoutter de la fesselle pour gagner du temps je l'ai déjà fait donc la fesselle vous prenez ce que vous voulez mais n'oubliez pas que c'est des choses bon vous pouvez prendre de l'allégé mais vous savez que dans l'allégé souvent ils mettent euh plein de trucs euh voilà qui sont pas spécialement bons si c'est que des algues ça va encore mais euh voilà prenez des produits vous mangez un peu moins mais vous mangez des bonnes choses c'est ce que monsieur le nôtre nous a dit quand j'ai eu la chance de le rencontrer voilà donc hop donc il faut égoutter 300 grammes de fesselle et qu'on va mélanger avec 50 grammes de sucre de la vanille liquide et du jus d'abricot ou euh 125 grammes de confiture d'abricot voilà voilà et nous pendant ce temps là on va dénoyauter les abricots et on va les faire compoter dans le XL donc on va les faire compoter un petit peu avec un petit peu de sucre allez donc là j'ai quoi ? là j'ai la compote là j'ai le sucre pour ça hop ça c'est l'épistage pour la déco et là c'est mes avant-cours donc allez on se met un petit peu de sucre dans le plat on est automatiquement en mode manuel parce qu'il y a le plat de cuisson on monte très vite va falloir quand même que je surveille parce que ça va aller très bien le sucre comme ça c'est hop voilà je l'écrabouille en même temps voilà donc chez Ikea j'ai trouvé des petites verrines sympa ça peut servir de tasse à café hein mais ça peut servir de verrines aussi donc euh voilà de toute façon je passe ma vie à acheter de la vaisselle pour vos présentations pour que ce soit plus joli et que ce soit pas toujours la même assiette franchement c'est moche quand c'est toujours la même assiette on est bien d'accord allez je vais couper mes petits euh hé ! vous croyez que je peux essayer de les couper au daizer ? on essaye ? vous voyez euh c'est pas de l'oignon ? ah mais si j'ai coupé de l'oignon avec sinon faut que je le lave allez hop on le lave bien parce que l'abricant et l'oignon c'est franchement pas ça doit pas être top hein vous voyez c'est ça c'est un peu très pire c'est un peu c'est de l'art allez on le met en place vous voulez que j'aime vers vous ce serait pour les gens plutôt que de vous montrer mes fesses alors on met là on fait ça et il ya toujours un clic voilà ça ça se pousse ici voilà voilà on essaye c'est top c'est top je vous dis je pense que ça va être mon mon nouveau joujoux alors évidemment s'ils sont trop mous ça le fait pas alors le daizer si vous voulez vous allez vers magali je sais qu'il est pas pour l'instant au catalogue mais au moins dès qu'il y sera vous saurez tout ce qu'on peut faire avec j'ai pris de l'avance non mais c'est trop bien bon alors les abricots j'ai pris des abricots à confiture ah ouais si j'ai appuyé sur ok c'est bon j'ai cru que j'avais pas appuyé sur ok je me connais et vous imaginez faire ça à la main des petits carrés comme ça la petite rose là elle va me servir ici et on va compoter ça alors on en fait un aujourd'hui je vous avais dit mais c'est le dernier jour où on fait des recettes du crème alors oui j'ai commencé à vous raconter pourquoi est ce que je fais des recettes du crème et puis évidemment je suis passée à autre chose parce que je suis tout le temps je commence à raconter un truc et on me reproche ça d'ailleurs parce que je ne suis pas mes phrases mais bon alors je fais ça parce que en début de semaine je suis partie à à rennes et j'ai acheté un livre un livre spécifique qui s'appelle cuisiner simplissime et aider l'ukraine voyez que d'ailleurs la couleur c'est le drapeau de l'ukraine je voulais faire un petit drapeau pour pouvoir mettre sur mes recettes le petit drapeau d'ukraine mais j'ai pas eu le temps donc dans ce livre il y a des recettes qui sont du crème et des recettes qui ne le sont pas vous avez du bord évidemment mais le bord je me suis dit si je vous fais ça je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde mais vous avez aussi les rouleaux de printemps un quart tard de saumon exotique des rillettes de sardines une tartinade de saumon des petits roulets une mousse au chocolat voyez il ya plein de choses du cabillaud à la clémentine il ya plein de recettes il n'y a pas que des recettes d'ukraine mais l'intérêt de ce livre c'est que si vous achetez ce livre là 10% sont reversés il vaut 10 euros et tous les droits et bénéfices de ce livre sont entièrement reversés à la fondation de france pour soutenir le programme pour l'ukraine donc c'est pour ça vous savez que bon moi j'aime bien passer ma nature je suis infirmière donc j'aime bien partager donc voilà si vous avez envie de faire un geste vous pouvez à mon avis aller chez votre marchand de livres alors vous pouvez trouver sur amazon mais sachez qu amazon c'est encore autre chose alors c'est sûr qu'il ya des gens qui travaillent chez amazon donc il faut aussi qu'ils travaillent mais le libraire du quartier le la librairie de quartier ou de même sur internet vous pouvez commander en librairie maintenant donc c'est important et si vous avez un euro de frais de port mais qu'est ce que c'est un euro de frais de port franchement par rapport à un libraire qui va pouvoir garder sa librairie ouverte et regardez bien les librairies vous en avez certainement une près de chez vous vous pouvez commander moi j'habite pont l'abbé donc dans le finistère au bout du monde finistère il ya moins de 1000 habitants il ya une librairie je peux aller sur internet commander les livres et aller les récupérer là bas donc pensez y fait travailler les petits libraires éviter les photocopies j'ai fait l'autre jour une photocopie parce qu'on me l'a demandé mais vous savez que j'aime pas ça j'aime pas certain j'aime pas tellement ça en français dans le texte donc il ya vraiment des recettes sympa j'avais envie de vous faire celle là aussi un un gouzoul banoche et ça c'était avec de la polenta donc c'était aussi une recette de là bas c'était avec des champignons et de la polenta et de la crème c'est très simple c'est toujours des recettes hyper faciles hyper simple donc si vous avez envie de faire un petit geste pour l'Ukraine et bien voilà là vous ferez et vous savez que ça va à la fondation de france allez on fait les studentes on va pas faire cramer notre histoire que on a quand même à caraméliser notre nos petits sans faire tout cramer évidemment comme je suis allée à fond la caisse ben ils sont déjà pas mal honnêtement voyez elle vient seulement de sonner pour dire que elle était chaude elle oui d'ailleurs et ben c'est quasiment cuit encore une ou deux minutes et ce sera terminé alors qu'est ce qu'il faut qu'on fasse nos feuilles de où est ce qu'elles sont nos feuilles on va les égoutter on va les mettre dans un petit pot on va mettre un tout petit peu de faiscelle avec un petit peu de faiscelle voilà et on va aller mettre ça directement dans le micro-ondes pour faire fondre attention la gélatine vous la faites fondre mais pas trop fort parce que si vous la faites monter trop en température vous perdez tous les avantages de la gélatine c'est à dire qu'elle a plus ses caractéristiques donc il faut pas la faire brûler contrairement à les fulants va l'arrêter parce que voyez on peut arrêter le grill et il va continuer à chauffer et à compoter mais sans consommer d'électricité je vous assure que ça vous fait un petit caramel avec les abricots ici c'est top de chez top franchement donc je disais la gélatine vérifier voilà elle est fondue ne jamais laisser la gélatine trop longtemps parce que si vous la laissez chauffer au delà de une certaine température et bien vous allez perdre toutes ses caractéristiques par contre si vous utilisez de l'agar agar qui est fait à base d'algues là il faut monter à 100 degrés et laisser cuire pendant deux à trois minutes on est d'accord voilà donc là la flotte on a balance on prend les petites verrines vous savez ce que je vais faire pour gagner du temps ça c'est la pâtissière je vous l'ai montré hier donc voyez quand vous faites une pâtissière vous avez fait votre pâtissière vous la posez sur une toile silpat ou sur la plaque mais elle était elle me servait à cuire mes pâtes feuilletées hier soir et vous la couvrez ou d'un film ou d'une deuxième toile silpat ne jamais laisser une pâtissière à l'air sinon elle fait une pellicule mais moi je vais en avoir besoin donc ce que je vais faire je vais la mettre dans mon pour gagner du temps je vais la mettre là dedans et je vais la faire tourner pour lui donner de la souplesse allez bien que je pense qu'elle va être assez souple sans être obligé de ouais non je crois que j'ai même pas besoin de ça quand elle est un peu trop raide parce que je l'ai sorti il ya un petit moment déjà pour qu'elle soit souple je vais je vais pas avoir besoin de ça donc si par hasard elle est raide vous la souplissez et moi je vois que j'ai même pas besoin donc on va gagner je continue ma petite tambouille alors il va me falloir mes verines il va falloir ma balance on s'en fout de la balance on va mettre ainsi on va faire les choses correctement on est en route et là on va mettre 300 grammes en tout ça donne pas là non ça continue à compoter c'est fabuleux 300 grammes donc j'ai bien fait égoutter et vous savez quoi j'ai acheté un grand pot parce que je veux essayer d'en faire mais de faire des choses maison de faire du fromage maison on a déjà fait ensemble du skir maison il y a quelques mois et j'ai envie de continuer à faire des choses comme ça j'ai un livre sur le fromage et donc vous mélangez bien ça égoutter la faisselle à ajouter donc 50 grammes de sucre parce que c'est parce que 100 grammes de compote d'abricot ou de la compote ou de la confiture ce que vous voulez donc moi je vous avoue que ma confiture elle est encore sous forme d'abricot là derrière donc donc j'ai été obligé d'acheter un pot de confiture mais ça peut être aussi tout à fait du jus donc voilà on mélange tout ça alors là on le fait à l'abricot parce que c'est la saison d'accord je n'arrive pas à suivre j'ai du monde au magasin ah mais bon courage magali c'est normal bon courage à toi qui travaille voilà il ya même des morceaux d'abricot on peut y rajouter un petit peu de vanille aussi liquide ça n'en sera que meilleurs voilà ouh j'ai plus de place hop c'est toujours trop petit une cuisine pas chez vous chez moi c'est toujours trop petit alors que je vérifie que je fasse pas de bêtises voilà donc on va prendre la petite louche oui c'est rapide il fallait à penser c'est tout à faire avant avant penser à à mettre la gélatine à gonflé c'est ça qui est pour gagner du temps et on a gagné donc vous le faites avec des pêches vous le faites avec des brugnons vous le faites avec des fraises vous faites avec tout ce que vous voulez mais la recette de base n'est ce pas c'était comme ça donc je me base sur la recette de base oulala mon dieu mon dieu mais j'avais dit que le mille feuilles ce serait un plus donc par rapport aux recettes normales la petite louche très pratique alors ça une louche comme ça vous avez vu de chez qui elle vient donc parfois vous savez il vous faut un petit complément pour arriver et ne pas avoir frais de porc et bien allez regarder dans les ustensiles c'est souvent ce que je fais moi dans les ustensiles ça nous permet de compléter ou quand elle nous fait parce que vous savez que magali en plus on a droit des cadeaux d'hôtesse donc enfin des cadeaux d'hôtesse des cadeaux quand on fait les commandes et on paye pas les frais de porc donc franchement tout bénéfique hop derrière et ça c'est c'est aussi un tube je crois qu'il y en a plein qui sont en promo en ce moment mais attention les promos se termine aujourd'hui et je pense qu'elle fait ses commandes cet après midi la fin du mois chez tu peux voir c'est aujourd'hui alors qu'est ce qui a marqué en dessous au dessus on va mettre un petit peu de notre compoté donc là il faut qu'on l'apprenne bon ça me plaît pas prendre avec ça parce que je voudrais que ce soit propre que ce soit propre alors si je prends avec une cuillère vous allez brûler donc je vais prendre une cuillère comme ça voilà dessus on va mettre notre compoté voilà je suis sûre qu'il y en a qui disent que c'est pas mal ma petite histoire hop 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 voilà bon après je finirai je vais nettoyer tout ça après parce que en plus j'ai dit aux voisins que je serai chez lui après 11 heures j'ai tout à nettoyer pour manger les photos à faire voilà après on se remet un tout petit peu de faiscelle à couper un fromage de la faiscelle parce qu'elle est partie ici par rapport aux recettes de base je vais être à l'heure on se fait une petite quenelle de faiscelle vous avez vu les quenelles c'est vous prenez la cuillère et vous la faites glisser comme ça vous lui donnez vraiment une forme de quenelle hop voilà alors l'idéal je vais quand même vous dire c'est que les abricots soient froids que la compotée soit froide parce qu'effectivement sinon c'est plus compliqué allez la petite quenelle je voulais déjà montré plusieurs fois hop voilà deux cuillères c'est tout bête mais ça fait quelque chose de joli après voilà et on finit avec des pistaches vous savez que j'aime des pistaches mais en plus dans la recette c'est comme ça voilà et si vous avez envie d'une couleur rouge qu'est ce qu'on y met quand on est une couleur rouge les groseilles silence et toi et voilà une petite groseille pour finir et faire quelque chose de sympathique toujours des groseilles toujours à lui fermer et voilà alors petite verrine dessert facile rapide et et je pense très bonne voilà alors ça c'est terminé et on va passer aux millefeuilles parce que je crois que certaines c'est ce qu'elles attendent on fait un peu de ménage un peu de propre hop ici bah ouais il fallait bien que je mette les doigts dans la bouche quand même c'était la fesselle alors le millefeuille j'ai donc fait cuire deux pâtes feuilletées que j'ai fait cuirières et voyez elles ont tenu comme quoi en bretagne il fait pas humide ensuite vous voyez la deuxième là donc une fois qu'elles étaient cuites je les ai mis sur les grilles comme ça donc ça c'est bien pratique ces plats là j'ai dit qu'un jour on les utiliserait autrement parce que je veux faire un glaçage de gâteau donc voilà ensuite j'ai fait la crème pâtissière que vous avez vu ici donc si vous voulez revoir tout le déroulé du millefeuille vous allez sur ma chaîne youtube et vous allez trouver la recette pour celles qui veulent partir je redis ce qu'on a fait aujourd'hui on a fait la petite brochette d'agneau et on a fait les verines donc celles qui doivent partir allez-y je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous dis rendez vous mercredi 17 heures de toute façon est passé une bonne semaine un bon dimanche en attendant celles qui veulent rester et ben je vous en veux pas parce que vous partez mais je sais que c'est dimanche et que il ya beaucoup de choses à faire mais certaines m'ont demandé de voir le millefeuille donc je vais faire le millefeuille bête et disciplinée mais parce que j'adore faire le millefeuille vous savez que normalement je fais des ateliers à la maison et que c'est ma recette préférée je vous dis tout simplement que je fasse un petit peu de place alors on prend sa pâte feuilletée je vous ai dit qu'il fallait en cuir juste deux la cuisson des pâtes feuilletées c'est 7 minutes alors vous piquez beaucoup la pâte ça c'est très important parce que voyez qu'elle a elle a feuilletée un peu mais pas trop ce que si vous l'appliquez pas elle va devenir autre comme ça ça va jamais le faire donc on suit on prend je pense que là vous voyez bien on prend son cadre et on appuie dessus pour avoir bien la taille et vous pouvez prendre une corne s'il faut pour pouvoir bien découper et on mange pas les chutes parce qu'on va en avoir besoin bande de gourmandes voilà je l'ai déjà fait plusieurs fois un millefeuille voilà et on va le mettre dans le plat au milieu ce qu'on peut faire pour pas qu'il se balade trop on peut prendre une petite spatule et sous la plaque là dessous on va mettre un petit peu de colle voyez ce que je veux dire voilà comme ça là on va pouvoir poser notre millefeuille et il va coller ce qui fait que quand je vais me déplacer pour l'emmener chez les voisins et ben il va pas se balader partout donc ça pensez quand vous faites des gâteaux ou autre mettez ou un peu de chantilly ou un peu de quelque chose dessous pour que ça colle même le pchit vous savez le pchit pour faire dorer là celui là que j'ai qu'on trouve pour faire dorer sur la tarte que je vous ai montré tout à l'heure enfin le cookies aux fruits vous mettez ça dessous c'est de la colle ça fait briller mais ça colle aussi donc ça permet que quand vous déplacez des trucs ce soit moins catastrophique alors nos petites chutes on les met de côté on prend la deuxième pâte fêter et on choisit la forme qu'il nous faut on fait pareil donc hop voilà on coupe sur les côtés voilà ce qu'il faut c'est impérativement bouger un petit peu parce que il va falloir que le cadre ressorte donc voilà la pâte est bien et vous regardez le côté qui sera le plus joli en général parce que c'est celui qui va être dessus ça y est c'est bon allez on pose notre cadre en place on met les chutes de côté on n'y mange pas toutes parce que on va en avoir besoin allez on y va voilà alors j'avais envie de faire je vous rappelle quand même que celui là il est en promo à partir du mois de juillet c'est à dire je pense de lundi mais l'autre là celui qui monte en le speedy il est en promo que jusqu'à aujourd'hui donc si vous voulez le speedy pour monter les chantilly les crèmes et autres les blancs profitez-en contactez vite magali parce qu'après non on va aller on prend la crème et on met dessus voyez assez soupe ma crème parce que je les sortis assez tôt alors la recette on peut y rajouter du beurre si on veut y rajouter du beurre et là elle serait un petit peu plus figé et quand elle est plus figé comme je vous ai dit vaut mieux dans ce cas là la la passer la mettre au ou au speedy vous pouvez la mettre dans le speedy ainsi elle est pas trop dure mais ça peut être tout à fait faisable vous la mettez dans le speedy pour leur donner de la souplesse voyez que j'ai zéro grumeaux parce que effectivement j'ai au fur et à mesure je voulais faire un mille feuilles j'aurais aussi pu faire un fraisier parce que c'est de saison encore nous ici en bretaille on a des fraises ça commence à la ça commence à pack et ça va jusqu'à la toussaint des fraises chez nous encore un chouïa je peux encore mettre un peu la pâtissière je l'ai fait avec 750 grammes de lait pour que vous ayez une idée et on l'a fait avec des fraises allez on va sortir les fraises et on va faire un mille feuilles aux fraises ça vous dit oui soyons fous petit couteau voilà allez donc on va mettre juste les petits morceaux de fraises comme ça des petites rondelles de fraises voilà je suis sûre que ça va plaire cette saison vous manger les fruits de saison c'est plein de vitamines alors qui c'est qui est toujours là laurent c'est toujours là il ya marie jo qui reste avec moi oui alors là oui elle est parfumée à la vanille ma crème estelle mais c'est vrai que par exemple pour aller avec des fraises j'aurais pu parfumer au basilic ou à la verdaine c'est très bon aussi voilà donc vous pouvez faire infuser des dans le lait vous faites infuser de la verdaine ou du basilic et quand vous faites la crème ça va avoir un petit goût mais j'aime moi vous savez que j'aime beaucoup aussi l'essence d'amande donc ça pourrait être très bien fraises amandes ça passe très bien aussi on peut aussi évidemment mettre un petit choui d'alcool mais moi j'aime pas l'alcool dans les gâteaux je veux bien vous faire un jour un baba mais ce sera pas un baba à l'alcool ce sera un baba un baba au jus de fruits parce que j'aime pas l'alcool dans les gâteaux je vois alors si dans le gâteau breton évidemment je vais mettre un petit coup de rhum il ya des endroits mais en cuisant il perd de le perdre le goût voilà donc aujourd'hui on dépasse le temps mais vous savez pourquoi donc je le dis parce qu'il ya des personnes qui qui viennent peut-être découvrir les lives pour la première fois ou qui vont voir la vidéo après sur la chaîne youtube et qui vont pas comprendre pourquoi on fait plus d'une heure mais normalement c'est une heure voilà aujourd'hui j'avais dit que vous aviez envie de voir le millefeuille donc celles qui veulent voir le millefeuille c'est pas pour vendre c'est pour ça que j'en ai autant si c'était pour vendre j'en mettrai pas autant hop voilà allez faut que je me dépêche parce qu'on m'attend à côté voilà on peut se remettre un petit peu de crème sur le dessus voilà vous rentrez bien à l'intérieur avec la petite spatule vous pouvez appuyer pour que ça rentre à l'intérieur pour que vous en ayez bien parti voilà 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 ensuite je vous ai dit qu'il fallait pas toucher aux chutes pourquoi parce que les chutes elles vont venir là et comme on va couper une millefeuille on va pas s'en rendre compte donc allez on pose les chutes et on aplatit un peu hop voilà voilà on se sert de toutes les pas alors on va pas servir de tout mais on fait des rustines un petit peu partout voilà on ne gaspille rien vous savez avec moi et de toute façon vous ne verrez rien on ne va pas se rendre compte de tout ça voilà alors des petites rustines dans les petits trous voilà là il ya une petite aussi l'appareil voilà allez et là eh ben on met le reste de crème voyez que c'est franchement de faire un millefeuille c'est rien parce que hier soir quand je vous ai quitté le temps que je fasse les photos les rangements et tout c'était c'était quasiment fait la pâte la crème vite fait les les feuilles vite cuites alors j'ai commencé à vous dire comment cuire les feuilles de vous piquer beaucoup les feuilles de s'il patin ça c'est primordial oups bien 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 les piquer et ensuite vous les mettez à cuire 7 minutes dans le four au bout de 7 minutes vous sortez et vous saupoudrez de sucre glace c'est ça qui est important il faut saupoudrer de sucre glace et vous remettez 7 minutes alors après vous vérifiez la cuisson alors évidemment j'ai pas donné la température allez vérifier sur mon sur mon ma chaîne youtube il ya la recette y est avec les températures ce que je veux pas vous dire trop de bêtises je dirais que c'est 200 mais voilà après si vous m'appelez en disant j'ai mis 200 et c'est tout cramé alors ça dépend aussi des fours quand même n'oublions pas que les fours chaque fois vous voulez qu'on remette encore un peu de fraises on remet une couche de fraises ici je les ai donc autant s'en servir voilà peut-être en mettre un peu moins donc ça et plus vite j'aurais pu les faire au daizer c'est ça peut-être que j'aurais pu m'amuser ah ouais ça aurait fait des petits morceaux de fraises des petits cubes de fraises ouais non mais attendez là on est parti dans les rondelles alors annie qui est là aussi qui dit je suis toujours là c'est gentil je crois combien vous êtes encore oui vous êtes encore 21 surtout que je lis je ne regarde pas où je mets les fraises alors il ya valérie qui arrive à l'instant et ben valérie elle arrive juste pour la fin de la déco du millefeuille c'est pas grave voilà normalement c'était si j'étais pas censé rester aussi longtemps mais voilà ce sera un live un peu plus long vous avez vu que j'ai mis les doigts dedans donc si je mets les doigts dedans on va pas gaspiller vous savez ce que je vais faire après alors ce qui est bon aussi c'est fraise menthe j'aurais très bien pu aussi mettre faire infuser des feuilles de menthe parce que c'est très frais fraise menthe mon voisin il doit se demander où je suis partie allez on va dire que c'est bon on prend la plaquette le côté qui est le plus plat parce que dessus on va lisser donc on le met dedans comme ceci et on appuie bien vous vérifiez que ça rend bien à l'intérieur parce qu'il va falloir que ça ressorte voilà bon là il s'est qu'un c'est au coin c'est pas bien grave et on trouve ça ici je lève les mains mais j'ai même pas l'échelle et on va s'occuper du glaçage alors dessus si vous n'avez pas envie de faire un glaçage vous pouvez tout à fait mettre du sucre glace ou de la poudre de cacao mais je pense que ce qui vous intéresse c'est de voir le glaçage alors le glaçage il me faut 40 40 ou 45 g de blanc d'oeuf et 240 g de sucre glace et oui ça fait beaucoup et on va mélanger tout ça donc l'idéal ça aurait été de tamiser le sucre glace mais j'ai pas temps voilà alors vous mélangez tout ça délicatement moi j'ai pris la cuillère magique mais j'ai avec une spatule avec ce que vous voulez donc pour la crème pâtissière on a utilisé des jaunes donc automatiquement j'ai dit que la crème pâtissière c'était ça 750 g de de lait avec du sucre je crois que j'ai six jaunes donc il me semble avoir lu qu'on voulait des bounties donc voilà et sinon il faut savoir que les jaunes vous pouvez tout à fait les congeler et des jaunes des blancs pardon vous pouvez les congeler des blancs congelés ils montent beaucoup mieux que quand ils n'ont pas été congelés et des vieux blancs aussi ça se garde dans le frigo autrement 15 jours 3 semaines dans un bocal vous pouvez les garder dans le frigo voilà voyez pas besoin d'aller acheter ça vous êtes capable de le faire vous même ensuite il va nous falloir on va faire une petite déco alors je l'ai déjà fait en période de noël le millefeuille donc j'avais mis du colorant rouge aujourd'hui évidemment on va pas mettre du colorant rouge on va le faire parce qu'il est fou oh j'ai écrasé une fraise par terre c'est pour ça que je glisse plus les cochons pas tachon alors là on prend le balai h2o et on nettoie vite fait bien fait voilà je joue madame du fire parce que sinon je vais c'est la margoulette donc il me faut un petit peu propre quand même très propre on va récupérer un petit peu de cette préparation juste un petit peu voilà il faut que tout soit prêt on va faire notre glaçage et on va y mettre un petit peu de cacao alors pas trop ce serait bien parfois il ya tout qui tombe voilà alors prenez du van outen quand on vous dit dans une recette de prendre du cacao ne prenez pas le bancom nesquik ou autre comme ça c'est plein de cochonneries ces trucs là prenez vraiment du vrai quoi du vrai chocolat on rajoute ça là dedans ça vous imaginez bien où ça va aller dans une poche à douille la poche à douille je vous rappelle que vous mettez les douilles alors moi j'aime bien les douilles intelligentes c'est à dire un axe avec une douille dessus ensuite vous faites une petite rotation au dessus et vous rentrez le doigt à l'intérieur pas de mauvaise pensée je le mets sur le le pichet tu plaques comme ça alors je sais pas le nom je n'aurais pas de gage parce que voilà estelle sage il est pratique ce pichet pour ça entre autres mais il est pratique pour préparer les vinaigrettes d'avance aussi et hier elle m'ont dit qu'effectivement j'aurais pu faire mon mélange dedans de pâte à crêpes mais celui là il était un peu petit je pense qu'il ya plusieurs tailles donc choisissez la bonne voilà donc poche à douille c'est prêt il faut que tout soit prêt voilà comme ça ensuite on prend une corne et on lisse on lisse pour ne rien gaspiller on va jusqu'au bout parce qu'on sort un petit couteau pointu et là on va pouvoir attaquer pour de bon si vous voyez pas vous voyez le bazar que j'ai ici le rangement que j'ai à faire donc voyez je vois que je vais pouvoir le démouler on va tout de suite en profiter pour prendre un pinceau et faire le ménage voilà ah mais c'est comme ça que je me gique les trucs sur les pieds les fraises et là c'est vraiment fatidique alors vous prenez une grande spatule parce que l'idéal c'est de ne pas passer deux fois au même endroit donc on prend ça on prend ça on va prendre une grande comme ça et on va répartir le sucre sur le milieu dans la mesure du possible voilà donc je redis 240 g de sucre pour 40 40 45 g de sucre glace le sucre glace alors je vais faire et après vous verrez la suite parce qu'il faut que je me concentre voilà vous allez bien dans la mesure du possible jusqu'au bout du cadre et je pense que suite à ça on va voir des millefeuilles un peu partout sur la toile en général quand je fais une recette c'est assez amusant parce que j'ai des anciens collègues qui regardent et comme par hasard et ben on retrouve la même chose voilà c'est tout voyez et je n'ai pas de miettes dessus donc surtout éviter de passer plusieurs fois au même endroit parce que sinon vous allez avoir des miettes sur le dessus hop voilà je gaspille rien et je déchets alors on pourrait le faire de travers mais moi j'avoue que je vais le faire droit cette fois ci on va faire une grosse pression à ce niveau là et on va faire des lignes alors mon plan de travail j'aime bien qu'ils soient hauts mais là pour le coup il est un peu très haut donc il faut que je me mette un peu en hauteur pour pouvoir y arriver et on va faire des lignes et il faut faire des lignes rapides voilà on essaye d'aller le plus vite possible sinon si vous allez lentement on va voir vous tremblez vieille carcasse alors quand je fais ça en démo en général j'ai un silence vous pouvez donc le faire aussi en couleur donc au lieu de mettre du cacao dans le sucre vous pouvez mettre un peu de colorant en période de noël ça m'arrive de le faire en vert ou en rouge mais si vous faites un millefeuille pour un anniversaire de petites filles vous pouvez mettre un colorant rose aussi voilà après vous mettez voilà on va arriver jusqu'au bout voilà et après on prend le couteau et le couteau vous allez passer perpendiculairement dans un sens vous essuyez et vous revenez dans l'autre sens dans un sens dans l'autre sens voilà et là en général j'ai un waouh voilà votre millefeuille mesdames j'espère qu'il vous plaît c'est tout bête tout simple il va aller au réfrigérateur et quand je vais l'emporter là bas j'aurai plus qu'à démouler c'est tout c'est tout aussi simple que ça de faire un millefeuille alors le millefeuille maintenant n'a plus de secret pour vous à nathalie elle me met le waouh voilà donc voyez la simplicité pour faire un millefeuille et c'est le dessert préféré des français donc tout bête tout simple moi je vais le laisser comme ça évidemment je pourrais aussi mettre deux trois petites fraises dessus puisque ça va être un millefeuille aux fraises vous pouvez mettre des framboises mais vous pouvez aussi très bien ne rien mettre du tout voilà écoutez je vais pas m'éterniser plus longtemps je crois que pour aujourd'hui donc je vais apporter le millefeuille je vous remonte pour celles qui n'étaient pas là je vais apporter la tarte donc c'est un cookies que j'ai fait dans le moule tupperware fond je vous ai mis la recette fond de moi j'appelle ça fond de pâte mais moule à garnir il s'appelle voilà donc une petite tarte il ya les clafoutis le clafoutis on m'a demandé s'il avait été cuit dans le grill oui il a été cuit dans le grill évidemment la tarte non parce que ça rentre pas dans le grill il faut être honnête voilà les crottes monsieur tout ça voilà autrement je vous remonte on a fait des brochettes aujourd'hui comme ceci et puis on a fait les petites vérines qui sont je sais plus où cachés par là bas de son voilà le live a été un petit peu plus long j'ai dépassé 20 minutes donc voyez pour finir un millefeuille il faut à peu près 20 minutes c'est à peu près le temps requis je vous souhaite un très bon dimanche à tous et à toutes je vous embrasse très fort prenez soin de vous j'attends vos photos j'attends vos réalisations merci de me suivre merci de vos partages merci de les sur ma chaîne youtube vous pouvez vous inscrire comme ça vous retrouvez toutes les recettes et entre autres la recette du millefeuille je les faites déjà plusieurs fois donc voilà je vous embrasse très très fort passé un très bon dimanche et toutes celles qui ont des soucis de santé je vous souhaite un bon rétablissement ciao ciao à mercredi 17h n'oubliez pas